Public Sénat et l'INA vous présentent l'info dans le rétro. Vive la France ! Le cortège funèbre à peine sorti de la cour d'honneur, un groupe de policiers lance des slogans hostiles au ministre de l'Intérieur. Après la cérémonie, environ 2000 policiers se rendent en cortège place Vendôme devant le ministère de la Justice. Une manifestation organisée par des syndicats proches de l'opposition et qui trouve en face d'elle un service d'ordre qui tient à lui témoigner sa solidarité. Des policiers qui manifestent après l'agression de leurs collègues, c'était déjà le cas en 1983, contre le ministre de l'Intérieur de l'époque, Gaston Defer. Nous y reviendrons dans la seconde partie de cette émission, mais d'abord, bienvenue dans l'info dans le rétro, l'émission qui éclaire l'actualité à la lumière de l'histoire. Aujourd'hui, ce sont les confidents des présidents qui sont au cœur de notre curiosité. Le président en fonction peut-il se confier librement ? Et qui, à travers l'histoire récente, joue le rôle de confident ? L'entourage politique ou les journalistes ? Nous en parlerons avec un grand témoin et confident de président, Georges-Marc Benhamou, et un historien, Christian Delporte. Mais tout de suite, retour sur une parution qui fait du bruit. Un président ne devrait pas dire ça de Gérard Davé et Fabrice Lhomme. Et si la sphère d'intimité était devenue la zone de risque, c'est un sujet de Marie Brémeau. Il est bavard, François Hollande, et n'a pas la langue dans sa poche. Un long entretien au Nouvel Obs et 660 pages de confessions dans un livre. « Un président ne devrait pas dire ça ». Un titre à propos, car certaines confidences faites aux journalistes suscitent des interrogations. Qu'il y ait un problème avec l'islam, c'est vrai, nul n'en doute. Sur le plan plus politique, François Hollande n'épargne pas Nicolas Sarkozy, qu'il décorne comme un petit de Gaulle. On a eu Napoléon le petit, et bien là, ce sera de Gaulle le petit. Nicolas Sarkozy, la cible de ces attaques. Il n'hésite pas à confirmer que oui, François Fillon et le secrétaire général de l'Elysée, Jean-Pierre Jouillet, se sont bien rencontrés. Un déjeuner au cours duquel François Fillon aurait dit au sujet de l'ancien chef de l'État. « Si vous ne faites rien, il reviendra ». Pour analyser cette étrange affaire et revenir sur les confidents dans l'histoire de la Vème République, j'accueille deux invités. Georges-Marc Benhamou, vous êtes écrivain. Vous êtes l'auteur de « Dites-leur que je ne suis pas le diable » aux éditions Plon, un livre sur François Mitterrand que vous avez accompagné plusieurs années. Nous y reviendrons. Avec vous, l'historien Christian Delporte, spécialiste de l'histoire des médias et de l'histoire politique. Vous êtes notamment l'auteur avec Claire Blandin et François Robinet d'une histoire de la presse aux éditions Armand Collin. Tout de suite, messieurs, en une phrase. François Hollande a-t-il été trahi par ses confidences ou bien trahit-il sa fonction ? Georges-Marc Benhamou. Parlant d'un, s'agissant d'un des nombreux livres de François Hollande qui parle à de nombreux journalistes, c'est un événement, à mon avis, que l'histoire ne retiendra pas. Christian Delporte ? Moi, ce qui me frappe surtout, c'est la rupture fondamentale entre le « on » et le « off » qui était une règle absolue pendant toute la Vème République. – Mais je me demande s'il y a vraiment une volonté de rompre le « on » ou le « off » ou s'il s'agit de deux choses, une sorte d'ivresse de toute puissance du début de quinquennat, où on se dit que tout est possible, et deuxièmement, une gestion amateur de cette question, ce qui est possible. – Donc peut-être une comédie du pouvoir. – On va essayer de remonter le temps pour voir si une telle situation aurait été possible au début de la Vème République. Et pour introduire notre discussion, j'ai pensé qu'on pourrait regarder le lancement de la campagne du général de Gaulle, qui est présenté par quelqu'un qui a été un de ses confidents, en l'occurrence Alain Perfitte, qui à l'époque est ministre de l'Information. – Aujourd'hui au ministère de l'Information, après le Conseil des ministres, une question était évidemment sur toutes les lèvres. Le général de Gaulle allait-il ou non se présenter au second tour de l'élection présidentielle ? – Le général de Gaulle a informé le Conseil des ministres de ce que, naturellement, il sera présent à l'élection du 19 décembre. – Et est-ce qu'il compte participer à la campagne ? – Je crois savoir qu'il a l'intention d'utiliser largement son temps de parole à la radio et à la télévision. – Bon, 30 ans plus tard, Alain Perfitte va publier « C'était de Gaulle » dans lequel il donne des phrases que personne ne connaissait à l'époque, qui d'ailleurs pour certaines ont fait polémique depuis. Mais à l'époque, cet homme-là, c'est un porte-parole officiel. Moi, l'impression que Jacques-Christian Delporte, et c'est la question que je voulais vous poser, est-ce qu'au début de la Vème République, au fond, les confidants des hommes politiques, et pour l'essentiel des hommes politiques, les confidants des présidents, ce sont des hommes politiques, qui restent quand même dans une sphère très délimitée à la politique publique ? – Surtout pour le général de Gaulle, parce qu'il n'y a pas de relation particulière entre les journalistes et le général de Gaulle, il ne les reçoit pas à déjeuner. Debré les reçoit un petit peu, encore pas tous, parce que seulement la presse écrite, parce que la télévision et la radio sont des fonctionnaires. Donc évidemment, il n'y a que les hommes politiques, il n'y a que l'entourage politique qui peut se prévaloir de la parole du général de Gaulle. – Georges-Marc Benhamou, vous pensez ? – Oui ? – Moi, je pense que, pour aller sur de Gaulle, je pense qu'il y a un vrai confident, qui est un peu voyou, etc., qui est plutôt Jacques Faucard, à qui il dit plutôt les choses vraiment. Il faut se souvenir qu'il est l'attaché de presse à l'imperfite, et que de Gaulle, des fois, ne lui fait pas des confidences, et lui ment, en particulier en 1962, quand il lance cette rumeur sur le projet de partition de l'Algérie, en racontant, en demandant à l'imperfite de développer la théorie, comme quoi la ville d'Oran, la ville d'Alger, seront dans une partition à l'israélienne, avec des guillemets. Il lance, tout en le sachant et en lui disant pas l'imperfite, c'est pas une confidence, il le manipule. Donc c'est plutôt un attaché de presse, l'imperfite, qui répercute les infos, Je veux dire, le confident, c'est le voyou Focard qui voit le soir, peut-être des fois, avec un verre de whisky, paraît-il, il en buvait parfois. Mais qui ne dénonce pas ? Le verre de whisky, je ne sais pas. Mais qui ne dénonce pas ? Pour le coup, Focard ne dira rien. Mais moi, la question... En 68, il vire perfide, quand même. Il n'y a pas cette relation affective, disons, qu'il y a avec un confident, si c'est votre question. J'entends, mais en même temps... Lui a envie d'être confident. Voilà. C'est très bien. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas, à ce moment-là, aussi, du point de vue du public, un peu moins de demandes sur l'intimité des hommes publics ? Parce que c'est légendaire, parce qu'on n'en a pas besoin, parce que l'éloignement que va gérer De Gaulle, parce que la distance qu'imposera Mitterrand, font qu'il y a une sorte d'autorité naturelle, de fascination naturelle, de verticalité monarchique qui fonctionne, toujours le même attrait, mais qu'on n'a pas besoin de livres cheap, de confidences de maîtresse frustrée ou de SMS rendu public pour alimenter la presse publique. Je pense que l'aura va en soi, à ce moment-là, parce qu'on est dans une période de la Seine Guerre publique, disons, moins décalante et moins corrompue sur le plan du système. – Alors, c'est sévère, c'est sévère. Mais Christian Delporte, est-ce qu'il n'y a pas aussi une règle, une loi, en l'occurrence, celle qui interdit les offenses aux chefs de l'État, que De Gaulle fait appliquer, qui peut expliquer aussi qu'on s'en tienne à un certain discours officiel ? – C'est possible. Moi, je pense, effectivement, il y a avant tout le respect pour le général De Gaulle. Le général De Gaulle n'a pas besoin d'histoire, il l'est l'histoire. C'est toute la différence avec les présidents qui vont suivre, qui vont devenir des hommes ordinaires et qui ont besoin de se construire une histoire. – Alors, il y a un moment où il y a une personnalité qui est un secrétaire général de la présidence, en l'occurrence, Édouard Balladur, en 1976. Il revient sur celui qu'il a servi, en l'occurrence, Georges Pompidou, qui est mort deux ans auparavant, alors qu'il était en l'exercice de ses fonctions. Et on va voir que le respect, une certaine forme, comment dirais-je, de réserve est encore de rigueur à cette époque. Édouard Balladur, qui assista quotidiennement le président jusqu'au tout dernier moment, précise ce qu'a été son véritable rôle de conseiller. – On a parlé de cabinet noir ou de cabinet occulte. – L'expression que vous citez, pardonnez-moi, me paraît risible, n'est-ce pas ? Tous ceux qui ont connu à la fois l'Élysée et le président Pompidou, qui n'était pas homme, a se laissé dicter ses décisions, il a les laissé prendre par d'autres que lui. D'ailleurs, les Français s'en souviennent bien. Il émet d'ailleurs souvent à dire qu'une décision ne pouvait pas être collective, car il faut que celui qui décide soit le responsable, et qu'en dernier ressort, donc il est seul à prendre cette responsabilité. – Alors, Édouard Balladur continue dans l'interview en disant que jusqu'au bout, le président Pompidou a exercé sa responsabilité malgré la maladie. Et ce petit ajout m'a fait me demander, Christian Delporte, si déjà quand même, il n'y a pas un petit changement qui s'est produit avec Giscard d'Estaing et avec sa volonté de faire descendre la présidence de la République. – Oui, mais déjà avec Pompidou en fait. Parce qu'on peut se souvenir notamment d'une émission télévisée qui date d'avril 1970, où pour la première fois, un président accepte la présence de caméras dans son intimité, dans sa maison. – C'est le film de des groupes, c'est ça ? – Le film de des groupes, effectivement. Dans sa maison de Cajar, on le voit avec sa femme, avec ses enfants, on le voit jouer au baby-foot, il n'y a pas que ça, on le voit également parler également de politique, mais sur un autre ton. Et justement, c'est le passage entre le général de Gaulle qui est l'histoire et Georges Pompidou qui a besoin de s'en construire une, c'est le premier, ça n'est pas le dernier. – Alors Georges-Marc Benhamou, évidemment, quand on pense aux confidents, quand on pense à la vie privée des présidents, il y en a un qui saute au visage, c'est François Mitterrand. Vous l'avez rencontré quand ? – Je l'ai rencontré plusieurs fois, enfin en 88, j'ai commencé à le voir excessivement régulièrement, c'est-à-dire de l'autre fois par semaine, à partir de février 92. – Parce qu'on dit qu'aussi, vous avez été plus ou moins l'inventeur avec d'autres de la tonton mania. – Oui, j'ai été, je dirige un journal en 88 qui s'est engagé sur une base non-socialiste et déjà un peu sociale-libérale qui s'est engagé pour Mitterrand, cette fameuse campagne où on a un peu même mis de côté le Parti Socialiste avec une campagne traditionnelle. Mais ma relation d'amitié, en tout cas de fréquentation régulière, commence en février 92 après le grand colloque qu'on avait organisé sur l'Europe et les tribus avec Védrine et Jérôme Clément. Et là, c'est nous une histoire, oui, qui est un peu étrange, qui fait que je le vois effectivement plus d'une centaine de fois dans les derniers moments de sa vie. – C'est un homme qui a besoin de se confier, qui a besoin de confidence ? – Je ne sais pas, probablement. – Il a séduit. – Il admet facilement dans son cercle intime ou pas ? – Probablement difficilement, plus facilement qu'on l'imagine, à mon avis, parce qu'il était seul. Et pour les téléspectateurs, il était conspué, il s'était mal vu de la rive gauche, les intellectuels, des rocardiens, du journal Le Monde, de fréquenter Mitterrand. Mais Mitterrand, il a toujours dragué les jeunes écrivains. Il a essayé de séduire Jean-Hédernalier, Serge Julie au temps de Libération, Bernard-Henri Lévy, Régis Debré. Il m'a mis un peu en compétition avec mon aîné de 10 ans, qui est Gisbert. C'est peut-être moi qu'il a choisi comme confident, comme ultime confident. Donc, il y a eu ce saut avec la génération. Je pense qu'il a été traumatisé par mai 68. Il a toujours fait attention à la jeunesse. Et avoir ce lien avec la jeunesse était pour lui important. par ailleurs, je crois qu'il avait besoin d'amis. Alors, il y a un cas que je vais vous soumettre. C'est un réalisateur belge qui s'appelle Hugues Lepège, qui entre 1989 et 1993, donc le moment aussi où vous êtes très proche de François Mitterrand, eh bien, tourne une série de films. Et il va y avoir, un jour, une question de trop. Et là, c'est la disgrâce. Regardez. Et cette révélation... Je suis très étonné que vous engagez le débat sur ces choses. Si j'avais cru qu'on allait tomber dans ces bas-fonds, je n'aurais pas accepté l'interview. Ce sont des sujets qui ont été traités, M. le Président, par... Je n'aurais pas accepté. Si j'avais su que vous étiez comme ça, moi, je n'ai pas besoin de perdre mon temps sur des sujets pareils, alors qu'il s'agit simplement des polémiques fabriquées, inventées, à laquelle je ne vais rien avoir. Il s'agissait d'écoutes qui auraient été commandées par la cellule antiterroriste de l'Elysée, bien sûr, pas... Vous voulez qu'on s'enfonce encore un peu plus ? Mais... Je n'ai pas l'intention, à vous, qui n'ont rien autorisé à cela, de répondre à vos questions. Je voulais vous demander justement si le fait de décorer M. Proutot n'avait pas été... Notre conversation est terminée, monsieur. Si vous voulez bien, nous allons nous séparer. Je ne pensais pas qu'on allait tomber dans un tel degré de Villeney. Mais, monsieur le Président, il ne s'agissait pas de ça. C'est terminé. C'est calme, mais c'est ferme. C'était quoi la ligne jaune qui avait été franchie, là, Christian Delporte ? Il s'agissait de... Pour les journalistes de Belge, d'aborder la question des écoutes de l'Elysée qui était évidemment un secret tout à fait absolu. Et là, ça nous montre bien ce qu'est l'autorité. Regardez la tension. C'est vrai, ils essayent, ce que les journalistes français ne font pas à l'époque. Mais là, le mur est infranchissable. Et tout se voit dans la voix, bien sûr, mais dans le regard de François Mitterrand. Jean-Marc Benhamou, vous avez vécu une scène similaire ? À plusieurs moments. Pendant ces dizaines de rencontres, il y a eu de nombreuses rencontres enregistrées pendant qu'on faisait ce livre qui s'appelle « Mours interrompus » qui est paru chez Odile Jacob. Donc c'est par définition un livre de François Mitterrand interviewé par moi. Il y a eu deux moments de graves tensions qui ressemblaient un peu à ça. La première, c'est quand je voulais interroger de manière assez persistante parce qu'il s'agissait quand même d'éclairer sa vie après Vichy, etc. Sur la question de la guerre d'Algérie, des pouvoirs de justice qu'il avait donnés aux militaires comme la 4ème République sous le gouvernement Guy Mollet. Enfin, la tâche algérienne de François Mitterrand, il l'a très très mal pris. Il a répondu à mes questions de manière très lapidaire mais c'était dans cette ambiance-là. Le deuxième moment, là, vous étiez journaliste ou vous étiez confident ? Non, c'est une bonne question parce que la limite était toujours compliquée. Moi, je suis au fond un écrivain. Je n'ai pas une sorte de religion, de journalisme intransigeant, etc. Je suis un écrivain qui écrit mes impressions, qui me confronte aux faits, aux hommes, etc. Donc, c'est parfois complexe. Et la deuxième chose, c'est effectivement lors de notre dernière ou avant-dernière rencontre avant le réveillon de Latch, quand j'ai lui amené une page corrigée en lui faisant des propositions sur la réponse à mes questions sur l'affaire Bousquet, il a beaucoup hésité. C'est retranscrit dans le très beau film de Robert Guettigian qui est adapté de mon livre. Il a hésité et puis il s'est rédit un peu comme ça. Voilà. Donc, on a eu quelques moments de tension sans caméra et puis aussi des grands moments d'affection, de rire, etc. C'est une aventure humaine en soi fréquenté Mitterrand et en tout cas quand on est un très jeune homme face à un très vieux monsieur. Alors, c'est l'ouverture et ça va être une ouverture qui s'approfondit et qui s'approfondit. Je vais passer rapidement sur Chirac mais on arrive à Sarkozy. Avec Nicolas Sarkozy, il y a quand même un tournant qui est franchi et justement, vous étiez de nouveau dans l'entourage proche de Nicolas Sarkozy, Georges-Marc Benhamou et vous avez écrit sur lui. Vous avez écrit un livre qui s'appelle Comédie française chez Fayard et donc, moi je voudrais que vous nous disiez qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné vous êtes conseiller plutôt que confident ? Je n'ai pas les mêmes liens d'affection et d'amitié avec François Mitterrand qui est une sorte de grand-père symbolique ou de père symbolique. Sarkozy, c'est mon contemporain. Sarkozy, il y a une séduction, il y a l'utopie qui pourrait être un clé manceau avant que M. Buisson arrive. Tout ça, je le raconte dans ce livre-là. Il y a mes propres malheurs, C'est une amitié de génération ? C'est quoi ? Il y a une amitié de génération, il y a l'utopie que ça pourrait être effectivement, je dis, c'est ce fantasme un peu clémanciste que j'ai eu qui n'a duré qu'une saison. Mais quand vous travaillez avec lui, vous avez déjà en tête un peu le remake avec Mitterrand, vous vous dites tiens, est-ce que je vais avoir la bonne phrase, est-ce que je vais avoir la bonne scène ? Parce que vous avez un petit côté un peu cinéaste. Oui, c'est différent. C'est différent parce que l'année où j'ai travaillé à l'Elysée, il était très préoccupé par des problèmes extérieurs et privés finalement, Sarkozy. La culture et la communication dont j'avais à charge comptaient beaucoup moins que sa propre vie privée qui était centrale dans la première année du quinquennat. Un mot pour clore ce débat. On voit qu'il y a un nombre de confidents là pour le coup énorme. Est-ce que c'est sans fin ? Est-ce que désormais l'appétit du public pour l'intimité des présidents est véritablement un puissant fond ? Très honnêtement, à part le succès de livre de Mme Trirveler, qu'est-ce qu'on en a à faire de l'intimité de François Hollande ? Moi, l'intimité de De Gaulle que vous me racontez, que Christine Claire me raconte, que Jacques Faucard ça me passionne, de Mitterrand, ces chefs-d'oeuvre littéraires qui viennent de paraître, l'intimité de Sarkozy ou de Hollande, ça ne m'intéresse pas. Petit président. Petit président. Que j'ai théorisé, ma théorie des petits présidents dans ce comédie français que vous avez cité, oui je crois, petite légende, petit président. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus à l'info dans le rétro et puis vous savez que le plateau vous est ouvert quand vous voulez. Dans la deuxième partie de cette émission, l'info dans le rétro revient sur les manifestations de policiers car depuis le week-end dernier elles se sont multipliées. Retour en image sur des manifestations spontanées qui ébranlent le ministère de l'Intérieur. Pour la deuxième fois dans la rue, malgré les menaces de sanctions. Hier soir à Évry, près de 400 policiers se sont rassemblés. Ils ont hué leur patron, Jean-Marc Falcone, et réclamé sa démission. Des fonctionnaires tenus au droit de réserve. Lundi soir, ils avaient manifesté sur les Champs-Elysées, attitude jugée inacceptable par leur ministre de tutelle. Pour analyser cette situation d'actualité au regard de l'histoire, je suis heureux d'accueillir Emmanuel Blanchard. Vous êtes maître de conférence à l'université Versailles-Saint-Quentin et Emmanuel Laurentin. Emmanuel Laurentin qui est journaliste mais qui est surtout le présentateur de La Fabrique de l'Histoire sur France Culture, une émission que j'adore, une émission qui est presque, on pourrait dire, la sœur jumelle de l'info dans le rétro. Emmanuel Laurentin, je me tombe tout de suite vers vous. Ces images de manifestations, l'homme de radio que vous êtes, elles doivent vous évoquer quelque chose dans le passé ? Elles ont un son un peu particulier ? Oui, c'est ça. C'est surtout le son parce que personnellement, je ne suis pas un homme d'image et ce qui m'intéresse dans ces manifestations, c'est effectivement le son d'une manifestation parce qu'une manifestation, c'est toujours le moment où les manifestants apportent leur outil de travail et d'une certaine façon, on peut dire que l'outil de travail du policier, c'est sa voiture, c'est son klaxon biton et ce qu'on entend ici, c'est le klaxon si caractéristique de la police française en l'occurrence et moi, ce qui me frappe, c'est effectivement ce son-là qu'on retiendra qui correspond évidemment peu aux manifestations d'autres catégories professionnelles dans la rue en France. Le son d'ambiance pour dire une situation. Emmanuel Blanchard, pour revenir au fond, ce n'est pas la première fois qu'il y a des manifestations de policiers en France ? Non, mais ce son est un son subversif puisque si on entend les klaxons de ton, ça veut dire que les outils de travail, comme l'a dit Emmanuel Laurentin, les voitures ont été utilisées en manifestation, or les policiers ont un statut très spécifique, ils ont certes un droit syndical mais ils n'ont pas le droit de grève et quand ils manifestent, ils doivent manifester hors de leurs horaires de service dans des manifestations bien sûr autorisées et sans uniforme et sans utiliser les moyens de la police d'État, leur outil de travail. Donc ici, rien qu'entendre ce son, ça nous dit quelque chose. Ça nous dit que c'est une manifestation qui est hors cadre syndical, ça nous dit que c'est une manifestation qui est une manifestation de défiance, ça nous dit que cette manifestation, si elle est réitérée dans ces conditions-là, elle peut devenir, comme on disait à une certaine époque, subversive. Alors, manifestation subversive, moi il y en a une qui me vient à l'esprit. On est en 1983, et justement, les policiers français vont contester le ministre de l'Intérieur, Gaston Deferre, et le secrétaire d'État à la Sécurité publique, en l'occurrence, Joseph Franceschi. On regarde ces images. Le cortège funèbre, à peine sorti de la Cour d'honneur, un groupe de policiers lance des slogans hostiles au ministre de l'Intérieur. Démission ! Démission ! Démission ! Démission ! Après la cérémonie, environ 2000 policiers se rendent en cortège place Vendôme devant le ministère de la Justice. Une manifestation organisée par des syndicats proches de l'opposition et qui trouve en face d'elle un service d'ordre qui tient à lui témoigner sa solidarité. Cet après-midi, autre manifestation, cette fois-ci à l'appel de la Fédération professionnelle indépendante de la police, le syndicat d'extrême droite. Ils sont environ 2500 rassemblés pour un défilé qui devait être silencieux. Ils se retrouvent à leur tour place Vendôme où les attend Jean-Marie Le Pen, président du Front National. Plus que moi, ce qui est important, c'est la masse des gens qui sont là pour protester contre la politique qui aboutit à l'insécurité dans notre pays. Emmanuel Blanchard, ces images ont quelque chose qui évidemment nous rappelle ce qui se passe aujourd'hui. On mentionne la spécificité des manifestants d'extrême droite. On voit une agitation à partir de policiers de l'opposition à cause de la mort de deux collègues en action. Est-ce que cette présence de l'extrême droite dans la police, elle est traditionnelle ? C'est une question relativement complexe puisque, par exemple, si on s'intéresse aux syndicats de police, les syndicats de police sont historiquement constitués plutôt au centre-gauche. En tout cas, ils ont des alliances de ce type-là. C'était le cas pendant très longtemps à Paris. Et le syndicat qu'on voit sur ces images a très vite été interdit. Et aujourd'hui, je ne sais pas si on peut dire qu'il y a une présence d'extrême droite dans ces manifestations. On sait effectivement qu'aujourd'hui, un certain nombre de policiers sont tentés par le vote d'extrême droite. On sait qu'un certain nombre de syndicats de police sont proches de Nicolas Sarkozy, par exemple. Mais est-ce que c'est cela qui explique les manifestations ? Ce qui est beaucoup plus fondamental, c'est ce qui est exprimé dès le début. C'est-à-dire que la police se met en mouvement et en opposition très forte à l'État dans des conditions qui sont souvent récurrentes. C'est-à-dire quand un policier est tombé, mort en service et qu'ils ont l'impression que cette mort soit aurait pu être évitée, soit aurait dû être sanctionnée plus fortement. En 1983, on est dans un contexte très spécifique qui est celui de l'après-abolition de la peine de mort avec un pouvoir socialiste qui est mis en difficulté par une police qui l'a profondément réformée puisqu'il a déplacé un certain nombre de cadres policiers, puisqu'il a fait monter au ministère de l'Intérieur les anciens syndiqués des gardiens de la paix donc au niveau de la hiérarchie policière. C'est ce qui explique la solidarité. Là, on a vu dans l'émission qu'il y a un moment où justement, vous voyez, là on voit les képis défiler derrière vous, il y a une solidarité de ceux qui sont censés encadrer la manifestation. Là, on est face à la spécificité de la manifestation policière. Si ceux qui maintiennent l'ordre défilent l'ordre, qui va maintenir l'ordre ? Alors, justement... Ou des polices qui, en général, sont plurielles puisque quand une police est en opposition, il est important de pouvoir compter sur une gendarmerie. Alors, vous avez dit le mot gendarmerie, justement, venons-y. La gendarmerie, théoriquement, n'a pas le droit de manifester et ils se trouvent... Enfin, de faire grève, pardon. Ils sont face au même dilemme un peu que les policiers. Et donc, il se trouve qu'ils ont fait parfois appel à leurs femmes pour manifester à leur place. C'est un sujet du JT de 2001. On va simplement faire une bande-rôle les épouses de gendarmes et on va rester très sobres. Nicole est femme de gendarme depuis 25 ans. Mère de trois enfants, elle n'a jamais travaillé pour suivre son mari. Car chez les gendarmes, qui dit promotion dit mutation. Face à l'insécurité et le manque de moyens, surtout, l'inquiète. Par exemple, pas de gilet pare-balles. Bien souvent, ils sont obligés de les partager pour en donner le devant à un et le derrière à l'autre. Ils en ont deux par unité. Donc à savoir que des fois, il y a des unités d'entre 10 et 18 gendarmes et ils ont deux gilets pare-balles. À savoir qu'ils ont des voitures qui ont plus de 300 000 km. Ils vont sur les interventions souvent à fond la caisse avec des voitures qui ont 300 000 km. Alors où est la sécurité du gendarme ? Les gendarmes sont soumis aux devoirs de réserve mais leur conjoint appelle à la mobilisation aux côtés de la police mercredi prochain. Dans l'Hexagone, le mouvement des femmes de gendarmes compte déjà quelques 600 adhérentes. Emmanuel Blanchard, donc là, c'est la manifestation par procuration ? Effectivement, puisque les gendarmes sont des militaires donc ils n'ont pas le droit d'association qui a été acquis juste quelques années plus tard par la jurisprudence européenne après ces manifestations. Donc au contraire des policiers, ils ne peuvent ni être syndiqués ni manifester. Donc ils ont besoin de s'organiser autrement et comme effectivement on a affaire à une administration où beaucoup de femmes pendant longtemps, c'est moins le cas aujourd'hui, étaient femmes de gendarmes statut de serment et n'avaient pas d'autres professions. Elles représentaient leur mari et elles ont été au cœur d'un certain nombre de protestations gendarmiques. Donc on n'a pas encore les manifestations de femmes de policiers pour des raisons statutaires. Et peut-être aussi parce qu'aujourd'hui beaucoup de policiers sont des femmes. Ils sont des policières. Merci beaucoup Emmanuel Blanchard de cet éclairage. Emmanuel Laurentin, je me tourne vers vous, je vous ai réservé une petite surprise, une photo. Vous allez la regarder et vous allez me dire ce que vous en pensez. Vous allez me dire d'abord si vous la reconnaissez, je pense que oui et puis ensuite on en discute. Donc, une maison quelque part en Autriche à Brunao sur Hines, c'est la maison natale d'Adolf Hitler. Or, elle est menacée d'être détruite. Faut-il la détruire Emmanuel Laurentin ? Je ne sais pas s'il faut la détruire. Ce que me dit cette photographie, c'est qu'un débat qui a été ouvert au début de la semaine parce que le ministre de l'Intérieur autrichien a commencé à dire qu'il allait peut-être la détruire ou peut-être il est revenu sur ses déclarations. Peut-être fallait-il simplement la rénover, la changer de forme parce que cette forme rappelait trop justement la personne qui était née dans cette maison en 1889. Le problème, c'est quoi ? Le problème, c'est qu'il y a des manifestations devant la maison ? C'est qu'il y a des nostalgiques ? Le problème, c'est qu'il y a des nostalgiques qui viennent régulièrement devant cette maison mais il y a aussi ceux qui viennent pour pouvoir protester contre ces manifestations nostalgiques et que cette petite ville qui est à la frontière entre l'Autriche et l'Allemagne subit visiblement cette question de ces manifestations multiples. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est que si on repart d'une phrase d'un historien italien qui s'appelait Benedetto Coce qui disait il n'y a d'histoire que contemporaine, on peut se dire que cette maison ça fait 72 ou 73 ans qu'elle est là depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et qu'au bout du compte elle n'a pas provoqué de questions sur sa survie ou sa destruction. Donc il faut la garder ? Non, ce que je veux dire c'est que simplement il faut se poser la question de savoir pourquoi aujourd'hui en Autriche avec un vote d'extrême droite par exemple très important on se pose cette question de savoir s'il faut garder ou pas la maison de Hitler c'est-à-dire que cette question ne se pose que parce que la situation contemporaine exige qu'on se la pose auparavant on ne se la posait pas et peut-être que si on la laisse d'ici 10 ou 15 ans plus personne ne se posera la question de savoir s'il faut la détruire ou pas. Donc la question était dans le populisme qui aujourd'hui règne en Autriche je vous remercie beaucoup Emmanuel Laurentin de cet éclairage on a une habitude dans cette émission chaque semaine une personnalité politique nous dit au revoir cette semaine c'est Alain Juppé en 2004 qui doit quitter à regret la mairie de Bordeaux à cause de l'inégibilité dont il a été frappé dans l'affaire des emplois fictifs de la ville de Paris et on va voir qu'Alain Juppé n'est pas aussi froid que certains le disent alors nul ne sait ce que l'avenir nous réserve bien sûr je dis aux Bordelaises et aux Bordelais tout simplement que je les aime et j'ai trouvé un mot landais pour résumer ma pensée ce sera tout simplement Adichats Sous-titrage Société Radio-Canada